Mague Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association des personnes vivant avec la drépanocytose. Alors, pour la drépanocytose en prélude à cette journée, comment trouvez-vous cette maladie génétique du sang ? Oui, en fait, c'est une maladie très difficile à vivre. Elle est compliquée, elle est financièrement insupportable, due au vraiment prise en charge assez complexe. C'est une maladie qui est très handicapante, vraiment, et une maladie qui, malgré les efforts, est toujours inconnue. Donc, la drépanocytose, en tant que drépanocytose aussi dans ce pays, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est un peu, vraiment, c'est des complications. C'est un ensemble, vraiment, de problèmes quand on est déversé dans ce pays. Pour vraiment résumer. Alors, comment est-ce que cela se manifeste exactement ? Alors, elle se manifeste par des douleurs, des douleurs osseuses, particulières. Très, très, très douleuses, vraiment, mais aussi par des complications. Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des risques de complications, que ce soit au niveau des articulations, que ce soit aussi au niveau des yeux. Mais, elle est surtout ponctuée par des douleurs qui vous ralentissent toute votre vie. C'est très rare de voir un drépanocytose se réveiller sans douleur ou bien rester un long moment, sans pour autant souffrir d'une fleur qui l'oblige à être hospitalisée ou bien vraiment à être au lit, à le bloquer quelque part dans son épanouissement de tous les jours. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette maladie-là ? Alors, ce qui est à l'origine, d'après les cliniciens, c'est peut-être les transformations dues aux biobiles, ou c'est les obstructions dues à la circulation anormale du sang. Donc, c'est ce qu'ils définissent. C'est aussi souvent dû à des anémies. Ils font que, voilà, il y a des douleurs un peu partout là où le sang est obstrué. Donc, d'après les cliniciens, c'est comme ça qu'ils définissent la drépanocytose. Alors, est-ce qu'il y a des mesures de prévention ? Alors, les mesures, c'est ce qui fait que nous avons créé une association. C'est de faire de telle sorte que les gens prennent conscience de l'existence de cette maladie qui est héréditaire, qui est très difficile à vivre. C'est d'abord de faire le test avant le mariage. Et ça, c'est sacré parce que tout le monde sait que quand on est drépanocytose, on est issu de deux parents ou bien d'un des parents. Mais quand on a la forme difficile, c'est parce qu'on est issu de deux parents qui ont la forme et qui fait qu'on hérite de cette forme très compliquée, douloureuse qu'est la forme SS. Et donc, les mesures de prévention, au-delà du fait que nous demandons à chaque fois de faire le test avant le mariage, mais aussi nous préconisons déjà quand on est drépanocytose, de veiller au respect des rendez-vous de sa maladie, d'être suivi par un spécialiste pour vraiment éviter des risques futurs de complications qui font que des fois le malade est handicapé. Alors, quels sont réellement les types de drépanocytose ? Alors, nous, en tant que malade, on sait que nous avons ici les formes AS, les formes SS et les formes SC, mais la maladie, les formes majeures, qu'on appelle les formes malades, c'est plutôt les formes SS et les formes SC. Alors, d'après ce qu'on comprend comme malade, ces deux formes, qu'on appelle les formes maladies. Alors, cependant, la forme SS est la forme la plus douloureuse et la plus, pratiquement, qu'on voit beaucoup plus avec les patients, puisque moi, je suis suivi au centre de Transgéensanide ou presque qu'il y a une corte de 4000 patients. Donc, ce qui veut dire que ce sont ces trois formes qu'on a l'habitude de voir, mais que c'est les deux formes que sont les formes SS et SC, méritent et puis doivent être suivis correctement par des spécialistes. Et quel est le traitement qui est préconisé ? Alors, le traitement, c'est, comme j'ai eu à le dire, c'est d'abord des consultations de routine, où ils surveillent la plupart du temps les taux d'hémoglobine, les risques d'infection avec des bilans, mais aussi et surtout, c'est de veiller, nous, en tant que patients, aussi à notre propre maladie, en respectant les mesures. Il faut, surtout cette période, boire beaucoup d'eau, il fait très chaud, éviter aussi les endroits où l'oxygénation est rare, où bien l'air ne s'occupe pas, comme ce qu'on vit pendant cette période, être là dans les bousculats, dans les marchés, ou bien des lieux de convergence, où on trouve énormément de monde. Mais aussi, quand, au-delà de cette période de chaleur, veiller à, quand on est en période de froid, veiller à vraiment bien s'habiller, il y a aussi des mesures qui préconisent vraiment une manière de s'asseoir, éviter vraiment d'être dans des positions uniques qu'on a très, très longtemps. Donc, tout ça, ce sont des mesures qu'on nous demande de faire, de respecter quand on est très paracitaires, afin d'éviter ce qu'on appelle des crises de réparacitaires, qui font qu'on est au lit pendant que plusieurs jours, ou bien des fois que plusieurs semaines. Alors, les conséquences de cette maladie, quelles sont réellement, en tout cas, les conséquences de cette maladie-là ? Alors, les conséquences sont à un autre niveau, moi, en tant que président de l'association, les conséquences sont multiples. La première, c'est des conséquences financières. C'est que quand on est dépassé de forme majeure, c'est pas extrêmement difficile d'avoir vraiment ce qu'il faut en matière de finances. La plupart du temps, elle est coûteuse. Elle est très coûteuse. Elle a été estimée il y a presque une dizaine d'années à 500 000 francs par patient. Et des fois, quand on se retrouve dans une famille où il y a deux à trois, deux à cinq, c'est très compliqué. Alors, pratiquement, si vous êtes aussi un travailleur comme moi, vous avez des fois du mal à rejoindre les deux bouts au-delà des autres factures qu'il faut payer, et à votre maladie qui fait que vous êtes obligé tout le temps, à chaque fois, d'acheter correctement des médicaments parce qu'il y a des médicaments qu'on doit prendre constamment. Mais au cas où, en cas d'hospitalisation ou bien de problème, il faut tout payer parce que rien n'est actuellement gratuit. Alors, les secondes conséquences, c'est aussi psychique. Nous sommes dans une société où la maladie, elle est incomprise. Et on est stigmatisé, désigné du doigt dans la progression professionnelle comme scolaire, des fois même au niveau familial, avec nos jeunes, nos soeurs, ou bien nos jeunes mamans qui sont dans les foyers en tant que grepons et sèches qui ne sont pas comprises car ayant souvent des enfants malades ou bien ne pouvant pas accomplir le rôle de femme correctement au sein de la société. Et vraiment, ça, c'est des conséquences que nous vivons. C'est vraiment des situations inconfortables qui fait que la grepons et sceuse est difficilement vivable. Mais aussi, il y a d'autres conséquences purement politiques. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est le grepons et sèche qui vit sa maladie avec sa famille dans une solitude et dans une absence totale de politiques de santé capables de l'aider à s'y venir correctement, à accéder aux médicaments ou bien aux hôpitaux. Mais si ce manque de formation et de spécialité, parce que quand on, jusqu'à présent, quand on quitte, si il y a une chose jusqu'ici pour juste une consultation ou bien une maladie comme la grepons, ça aussi, ça fait partie des conséquences que nous vivons en tant que maladie comme celle. Et qu'est-ce que l'association a pu faire jusqu'ici, dans ce sens ? Alors, nous sommes à 21 ans cette année d'existence. Depuis lors, nous avons vraiment fait, promu, nous avons fait la promotion de la maladie avec des sensibilisations et des dépistages. Parce que depuis presque une dizaine d'années, depuis qu'il y a à peu près 900 à 1000 élèves gratuitement dans les différentes structures scolaires, nous essayons aussi de faire le dépistage gratuit. Parce que tant que le test de même, qui permet de savoir si on est ou on n'est pas de répandesaires, est gratuit, on peut aider. Mais nous avons aussi des campagnes de sensibilisation énormes, qui fait que chaque fois nous sommes dans des plateaux, nous sommes dans les régions, nous sommes dans les caravanes de consultation, de dépistage de sensibilisation, qui permettent aux populations de mieux comprendre ce que c'est que la DREFORSEAUSE. Et nous avons toujours essayé de confectionner des outils de communication très terre à terre, parce que les définitions techniques ou cliniques sont tellement compliquées que la population ne comprend pas ce que c'est que la DREFORSEAUSEAUSE. dans cette région et ces moyens de communiquer nous ont permis quand même d'accéder de plus en plus à une compréhension de la population. Et aussi, nous avons fait des plaidois, que ce soit au niveau national comme international, afin qu'on s'occupe de plus en plus de la maladie. Nous faisons partie maintenant d'une connexion internationale, un réseau qui regroupe les restaurations de malades. Nous nous sommes battus jusqu'à avoir des partenaires, jusqu'à maintenant l'organisation des diplômes, des diplômes universitaires, qui permettent maintenant de se spécialiser en matière de DREFORSEAUSE, afin de démontruer le nombre de praticiens. Mais nous sommes aussi, au-delà de la situation nationale, nous nous sommes battus jusqu'à implanter des cellules dans presque beaucoup de régions, pour que les malades puissent vraiment bénéficier d'éducation thérapeutique pour mieux vivre et puis faire comprendre aussi la défense. Donc à chaque fois que l'organisation se présente, que ce soit les journées mondiales, que ce soit des tribunes d'expression comme la vôtre, nous essayons de faire passer l'existence de cette maladie qui fait qu'en tant que malade, on est dans une solitude, parce que nous n'étons pas une maladie sur laquelle on communique très souvent. Donc pour ça, c'est des actions que nous menons tout le temps, tout le temps sur le terrain et à travers le milieu scolaire aussi. Mais nous sommes lancés dans un défi de capacitation des professeurs de sciences, de la vie et de la terre, qui est une matière où on apprend souvent la drépanocytose qui est insérée dans les maladies du sang et les maladies héréditaires. Donc pour ça, nous essayons de le faire avec des moyens, des fois avec des partenaires qui aident vraiment à mieux comprendre ce que c'est la maladie. Maguignay, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des personnes vivant avec la drépanocytose. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.